Salut Martin. Salut Denis. Photo du défi du mois d'octobre, photo de rue, ça, ça a suivi notre sortie, pour plusieurs c'était la première fois peut-être qu'ils s'aventuraient dans la rue, moi j'ai eu bien du fun avec cette journée-là, et je pense que toi aussi, parce qu'on en a parlé à quelques reprises. Oui, c'est le genre d'activité, de club, que si on trouve d'autres formules, j'espère qu'on va en faire d'autres. On débute avec celle-ci, photo de Liliane, prise, je présume, par la rue, au travers d'une fenêtre. Ce que j'aime, c'est la réflexion dans le miroir. Je suis moins sûr que le focus est au bon endroit, dans le sens que c'est la demoiselle qui se fait couper les cheveux. Je crois que, en tout cas, je pense que le bon endroit, ça aurait été vraiment dans les yeux, dans le regard du coiffeur, démontrer la concentration, peu importe, plus que les cheveux. Pour moi, ça ne dit pas grand-chose sur ce moment-là. Et peut-être, peut-être pour aider à la compréhension de la photo, je l'aurais peut-être pris d'un petit peu plus loin ou un plus grand angle, peu importe, pour avoir une meilleure notion de la vitrine. Même à la limite, s'il y avait quelque chose d'écrit dans la vitrine, le salon de coiffure avec des lettres de vinyle ou peint dans la vitre, sur la vitre plutôt, ça aurait peut-être aidé à la compréhension de la photo. Martin? Je suis vraiment d'accord avec toi. Le fait que tu le dises, tu mets en mots ce que je n'arrivais pas à réaliser, qui manquait. Pour moi, c'est de l'espace du côté gauche de ce personnage-là ou un peu même en dessous. Ça aurait ajouté au contexte. Parce que là, on est presque à mi-chemin entre un portrait dans le salon entre amis. Quelqu'un qui coupe les cheveux. OK, je te prends une photo. Alors que vraiment, nous, on sait que c'est une photo de rue parce que c'était ça l'exercice. Mais il manque un peu de contexte pour ajouter cet aspect-là. Effectivement, j'aimerais ça revoir cet exercice-là, cette photo-là, un peu plus loin. Et tout à fait d'accord avec toi, le focus sur les yeux du gars. C'est le meilleur endroit, selon moi. C'est drôle parce que souvent, moi, je suis un fan du « t'es trop loin, rapproche-toi, rapproche-toi ». Puis là, évidemment, j'aime me contredire. Non, ça, on est trop proche. Tiens, je te laisse aller avec la prochaine photo de Huguette. Ça, je trouve que c'est une photo de rue qui est pas mal sympathique. Honnêtement, j'aime. Le noir et blanc se portent tellement bien, on le dit toujours en photo de rue. Dans ce cas-ci, il est fait de façon sublime. Moi, il est rendu de façon sublime. Et c'est ce que j'aime dans les noirs et blancs, c'est quand il y a toute une panoplie de gris. Et on les a ici dans l'escalier. On l'a dans le mur. On a en plus des lignes dynamiques, les deux diagonales opposées des rampes d'escalier. Puis l'autre bout de rue qui monte. Je pense que c'est dans le Vieux-Montréal, c'est encore. Et la petite ombre, tout mène vers l'ombre qui est au centre. Donc ça, pour moi, c'est très réussi, très dynamique, un petit peu mystérieux. Donc moi, je lève mon chapeau. Je trouve ça excellent. Oui, puis en plus de ça, je vais appeler ça une photo de voie ferrée. Sans être une voie ferrée, parce que l'espèce de fascination pour les voies ferrées que les gens ont, ils les prennent en photo. Là, ici, ça fait exactement la même chose, mais sans le danger et sans le côté cliché de la chose. Effectivement, noir et blanc. Moi, j'applaudis aussi pour, je ne dirais pas l'audace, mais le fait de l'avoir mis en angle, d'avoir pas respecté la ligne d'horizon. Un, on ne voit pas l'horizon, donc on dirait que c'est moins dommageable. Mais en plus de ça, c'est fait de façon franche, volontaire. On ne se pose pas la question, c'est-tu son Kodak qui est accroche? Ça ajoute en même temps un mouvement. Là, soudainement, le marcheur, j'ai l'impression qu'il l'a monté à course. Ça ajoute un petit côté de mouvement, pas implicite, mais presque. J'ai l'impression que là, ce n'est pas juste quelqu'un qui est montant marchant. Il y a une sensation de vitesse à cause de cet angle-là. Au niveau du cadrage, parce que Denis a la maladie de faire toujours le tour de la photo, il y a juste ici, puis cette ligne-là qui m'agace, qui vient. Ici, on a des répétitions, des répétitions. On a le mur de briques, puis là, pouf, on a une espèce de morceau de métal ou je ne sais pas quoi. J'aurais juste fait ceci. Et si tu vas à la ligne plus bas même, juste pour voir. Oui, ça ne nuitrait pas. On pourrait même aller là. Là, on vient de refermer le cadre. Oui, oui, oui. Mais bon, ça peut être l'autre ligne d'en haut aussi. Puis à droite, on pourrait peut-être aller ici. Pas à droite, mais à gauche. Oui. Puis, tu sais, c'est drôle parce que si tu enlèves la forme humaine, pour moi, c'est totalement inintéressant. Bien, je ne dirais pas totalement inintéressant, mais c'est comme beaucoup moins intéressant s'il n'y a pas la forme. Oui. Puis elle représente seulement 5 % de l'image, la forme humaine. Donc, c'est fou comment c'est un détail, mais c'est le détail important de l'image. Oui, parce que tout s'en va vers ça. Tous les points se dirigent exactement ou à peu près vers ce personnage-là. En parlant de perspective, mais dans ce cas-ci, c'est pas clairement une perspective. C'est un sapin de Noël! Deuxième photo de Huguette, on en a gardé seulement que deux par personne, histoire de sauver un petit peu de temps. Ça ici, silhouette noir-noir-noir, fond noir-noir-noir avec des lumières. Tant qu'à le faire, faites-le comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Mon seul reproche, ou critique, je vais dire, c'est qu'on aurait dû rapprocher notre personnage du sapin ou changer de focale. J'aurais tout fait pour avoir vraiment une silhouette découpée. Il y a deux endroits où ça devient un peu confus, ici, et de l'autre côté, à l'épaule. J'aurais tout fait pour avoir des lumières, avoir une bonne ligne de lumière franche qui aurait découpé notre silhouette, mais à part de ça, je n'ai rien à dire. Moi, je vais y aller. Je vais présumer que le focus semble être fait sur l'arbre, et je pense que ça aurait beaucoup mieux vécu, cette photo-là, si le focus avait été fait sur la silhouette de la personne. Je pense que là, ça aurait mieux découpé ce contraste-là entre la silhouette et les lumières. C'est mon impression, parce que je n'ai pas le résultat final devant moi. Et je trouve ça, je le dis toujours, j'aime les photos qui sont graphiques, qui ont vraiment, on va jouer avec les formes, et là, on est là-dedans, belle photo. Martin aime la photo, et pourtant, le fond est noir. ISO 50, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un faux ISO dans vos appareils. La plupart des ISO natifs, c'est 100. Dans le cas de Nikon, je ne sais pas si on changeait dans le temps, c'était même 200. Les ISO 50, ça fait partie du X-Tended, donc c'est comme aller à 50 000 ou à 50 gazilliards d'ISO avec certains appareils. C'est pratique, le 50, quand vous voulez couper de la lumière en plein jour et que vous n'avez pas, par exemple, un filtre pour couper de la lumière, ça peut être une utilité. Autrement, il n'y a aucune, la photo ne sera pas meilleure. C'est la même chose que le ISO 100, parce que le 50, ce n'est pas natif dans l'appareil, donc c'est une fausse illusion de qualité. Il n'y a pas de gain à aller à ISO 50 en aucun temps, ne serait-ce que pour couper de la lumière qui serait trop présente. C'est pratique, par exemple, avec un 1.4 ou un 1.8 ou un 1.2. Vous voulez faire une photo à 1.2 en plein jour et qu'il y a trop de lumière, vous pouvez aller à ISO 50, ça va vous aider. Sinon, ça ne sert à rien. Ici, moi, je patauge un petit peu dans la confusion et je m'explique. Je pense que Liliane avait quand même le petit peu d'espace qu'il fallait pour aller chercher le pied, parce que quand on coupe les pieds comme ça, moi, j'ai de la misère à apprécier le reste. Mais bon, autre ça, visiblement, elle a bien exploité toute la panoplie des lignes qu'il y a sur cette texture-là métallique en haut. Je ne l'enlèverais pas tout, parce que j'imagine qu'elle voulait jouer avec les lignes qui sont là et les autres lignes qui sont en bas. La clôture, il y a plein de losanges et tout ça. Donc, ça, c'est intéressant. Je pense que j'aime le fait qu'il y ait une petite touche de couleur mauve, un petit peu de bleu, rouge, blanc. Ça, c'est sympathique. Le gars, il transporte ses oeufs. C'est un moment qui est intéressant. On voit ça à Cuba. Donc, j'imagine que c'est pris à Cuba. On voit beaucoup ça. C'est une photo de rue qui est, somme toute, correcte. Et pour moi, c'est parce qu'il y a autant de lignes, de lignes diagonales en bas, tout ça. Voilà. Un beau mélange de textures et de lignes. C'est drôle. Moi, j'en veux plus en avant de ce marcheur. Je ne suis pas un fan des religions, surtout pas en photo. Surtout pas n'importe où. Mais la religion qu'on doit toujours laisser de l'espace en avant dans la direction de vol de l'oiseau ou du skieur. Et dans ce cas-ci, il me semble que j'aurais aimé avoir de la place pour voir où il y allait. Même si on ne voit pas la destination, là, j'ai l'impression que la photo a été prise en retard. Le bonhomme, il aurait fallu qu'il soit en avant de l'autre porte. C'est juste une question de timing. Et j'ai comme un feeling qu'elle aurait dû ou pu être faite à l'horizontale et qu'elle aurait pu raconter encore plus. Peut-être pas. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Et des fois, c'est le genre de limitation parce qu'on a un 70-200 et qu'on ne peut pas aller plus loin que le 70. Mais c'est pourquoi, toi et moi, on se promène avec deux boîtiers parce qu'on est paresseux, parce qu'on change de boîtier au lieu de changer d'objectif. Mais oui, tout ce que tu racontes, évidemment, le pied, le pied, le pied, le pied. Moi, la texture du haut, probablement parce qu'il manque le pied, me tannent peut-être plus que toi. Moi, même, je l'enlèverais. Je comprends qu'elle peut apporter un peu, mais j'aurais aimé mieux avoir, j'aurais sacrifié la texture pour avoir le pied et avoir peut-être l'autre côté de cette clôture-là, la brique, les textures, tout ça. Je me demande d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe la parole, j'ai comme l'impression, si tu remets la texture en haut, au complet, comme elle était originalement, puis ta switch en noir et blanc, j'ai l'impression que peut-être qu'elle vivrait bien en noir et blanc, cette image-là. Oui, peut-être. Tu vois, là, on voit plus les lignes, le fait qu'il y a beaucoup de lignes et de formes. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Tu sais, peut-être, évidemment, je fais un contraste global, mais peut-être en démarchant plus les noirs et qu'on va déboucher un petit peu notre bonhomme. Oui. Je pensais que c'était un faux, un effet Photoshop pour faire un faux vignettage et que Maxime voulait me faire fâcher en mettant du vignettage. Mais non, je dois avouer que ça, c'est très bien vu. En fait, la photo est prise à travers une poubelle et ce qu'on voit en noir, c'est l'intérieur de la poubelle, autrement dit. Donc, ça a créé un faux vignettage via cette poubelle-là. Oui. J'aime beaucoup. Bon, avoir eu un... Bon, ça, c'est probablement une photo la journée où on y était. J'aurais aimé voir... Oui, parce que je me vois. Ah bien oui, c'est bien. Je me vois dans l'image. On le voit. Mais j'aurais aimé... Pas sur le zipline, Nanny. Mais, tu sais, bon, peut-être qu'avec plus de temps, on aurait pu avoir un moment, tu sais, deux amoureux qui s'embrassent, puis là, c'est au travers de la poubelle, tu sais, c'est comme aller voler un moment. Bon, on n'avait pas ce temps-là, mais en même temps, c'était de pousser les gens à y retourner. Et l'autre petit point, on est dans une soirée de pied. De lever l'appareil de peut-être un centimètre aurait permis de ne pas asseoir le pied du monsieur qui est ici. Tu sais, son pied se perd dans l'ombrage du vignettage de la poubelle. Il me semble que peut-être en soulevant l'appareil un petit peu ou en changeant la langue, ça aurait réglé ce problème-là pour que ça ne soit pas perdu dans l'ombre d'eux. J'aime l'initiative de Maxime, dans ce cas-ci, d'essayer un cadrage comme ça. Tu sais, c'est ça qu'on veut voir. J'aime ça, cette initiative-là. Donc, bravo pour ça. C'est drôle parce qu'il y a une expression anglaise que les gens tentent de traduire, mais qui n'existe pas en français. C'est « penser à l'extérieur de la boîte ». Là, dans ce que tu dis, Maxime, « penser à l'intérieur de la boîte ». Et en partant, pas pour le cadrage, mais pour la petite histoire, il me semble que comme ça devient beaucoup plus facile à lire. Vas-y, Martin. Ben, en fait, tu peux même y retourner, si tu veux, à l'original. Parce que, ce que je vais dire, c'est que, tu vois, ce que j'aime, c'est que Dan Dan, elle s'est donné de l'espace de manœuvre. Elle a vu ce moment-là qui est drôle, le gars qui check la fille. Elle était comme déjà prête. Elle se disait, « la fenêtre, elle va peut-être être le fun, mais je ne suis pas sûr. » Fait que, tu sais, je vais la garder au complet avec du mur. Puis, tu sais, moi, j'aime ça. C'est du street. C'est correct. Puis, on est là, là. On est dans le street, là. Puis, c'est ça du street. C'est des photos cocasses. On est totalement là. Puis, c'est des éléments qui ne sont pas nécessairement jolis. Puis, tu sais, les motos en avant-plan sont, tu sais, je veux dire, ils n'apportent pas beaucoup nécessairement. Mais, c'est du street. On fait avec. Moi, je trouve que cette photo-là, tu sais, on y est. Puis, à la limite, je me dis peut-être qu'on aurait pu la mettre en noir et blanc, cette photo-là, ou pas. Mais, c'est ça la force d'une photo. Pour moi, c'est quand on a ce choix-là, on peut la passer en couleur, en noir et blanc. Je trouve que c'est encore plus fort. Donc, j'aime bien cette photo-là. Oui, puis, c'est le genre de photo que, tu sais, parce que souvent, quand on parle de street, tu sais, je dis au monde, ben, vas-y, fais-la avec ton cellulaire. Tu sais, puis celle-là, c'est le genre de photo qui aurait pu être exécutée avec un cellulaire, puis qui aurait, tu sais, si tu as le même moment, là, ben, tu as exactement la même réaction. Toi, puis moi, on la regarde pour faire sourire, tu sais. Bon, le gars s'est fait pogner. Moi, je reviens à ce cadrage-là, juste pour la lecture du moment. Mais je trouve ça aussi joli, tu sais, l'environnement. Mais puis, effectivement, tu sais, il y a plein d'affaires qui dérangent. Mais en photo de rue, ça dérange moins parce que le moment clé, la chose, l'élément qui fait que c'est une photo de rue, ce n'est pas juste qu'elle est faite dans la rue, mais c'est qu'en plus de ça, on a l'interaction entre deux personnes. de ça, bravo. Très bien vu. Celle-là. Ça, j'aime beaucoup. Je présume un marchère dans un kiosque quelconque. À la vanne. Oui, oui. Lumière forte et on joue. On joue avec cet élément-là. Je me souviens, lors de la sortie, tu l'avais mentionné aux gens. Quand la lumière est forte, 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 faites quelque chose, exposez le ciel, puis on s'amuse à faire des silhouettes. Dans ce cas-là, c'est l'environnement parfait. À la veille de l'Halloween, j'aimerais faire remarquer que j'ai l'impression qu'il y a deux couteaux ou un pieu planté dans le dos, mais ça... Non, j'aime beaucoup cette photo-là. Oui, bien, écoute, je suis 100 % d'accord avec tout ce que tu dis. On a tout. On a le jeu de lumière. lumière, ombre et lumière. On a des éléments graphiques à pu finir. On a de la couleur. Tu sais, il y a une ambiance. Donc, oui, j'approuve cette photo. Approuvé par Martin. Mon but à chaque semaine, faire briser Martin avec une niaiserie. Tiens, c'est à ton tour. Photo de René. Ça, j'aime en partant le fait qu'on est dans l'esprit de photo de rue. Pour moi, bon, c'est fait au marché Jean-Talon. Il y en a qui vont s'ostiner puis ils vont dire que ce n'est pas de la photo de rue. Moi, je dis que c'est de la photo de rue. Tu as volé un moment. Tu sais, bon, ce n'est pas super cocasse. Il n'y a pas personne qui tombe ou quoi que ce soit. Mais l'esprit est là. Il y a l'intérêt est clairement sur ces personnes-là en avant. On sait qu'on est à Montréal. Bon, il y a le signe du CH qui est en arrière. Rarement, j'aime les photos de rue en hauteur. Je pense que je l'aurais vraiment préféré sur l'horizontale, cette photo-là. vraiment, je n'étais pas là. Peut-être que non, mais on aurait pu la recadrer un peu, enlever un peu en bas. Dans ce cas-ci, il y a un peu trop de lousse en bas qui n'apporte rien. dans ce cas-ci, Musique